Sur le canapé voté, pendant des heures dures, Mauvais, grave, fabriquant, je regarde l'article, Manger, trouver, les hamburgers, les frites, Poisson sucrée très vite, au ciel je m'en peux plus. Alors mon nom c'est Doargenté, et comme je suis très autodidacte musicalement, etc., je pioche un peu comme ça me vient. Donc c'est chanson française, je suis quelqu'un du texte, mais j'aime bien la mélodie, donc voilà, je conjugue les deux. Alors j'ai des supports un peu bluesy, j'ai des supports un peu tango, un peu vals, aussi de mes origines bretonnes, j'ai une chanson qui s'appelle Galette de Bretagne. Donc voilà, je ne peux pas dire que je me... Enfin moi personnellement, je ne pourrais pas me définir dans un style particulier, peut-être blues, machin, non, je ne sais pas. Alors le point de départ, ça a été tout simple, c'est que j'avais toujours aimé écrire plus ou moins. Et en fait, j'avais écrit un petit bouquin, un petit bouquin un petit peu surréaliste, un roman surréaliste un petit peu, il y a une 10-15 ans. Et ce livre-là, je n'avais pas du tout protégé, il a brûlé dans une maison. Et après, j'ai été très déprimé pendant un bout de temps, sur l'écriture, pas sur autre chose, mais je me suis bloqué moi-même. Je n'étais même pas capable d'écrire une carte postale, quasiment. Et tout d'un coup, je suis allé voir des petits jeunes qui faisaient du... Pour ne pas nommer Zahidi Diable, une petite manouchette qui fait du jazz manouche violon, qui a une voix magnifique, avec un certain Mathieu qui fait du hip-hop rap, poétique. Et les deux conjugués, ils avaient 21-22 ans dans ces eaux-là. Et le couple m'a donné la patate, ces petits jeunes-là. Je suis rentré chez moi, j'ai écrit trois chansons. Et j'ai commencé à écrire des chansons, mais à toute vitesse. Les résultats, j'ai commencé à slammer. Et le guitariste Yann est venu me rejoindre, parce que ça lui plaisait bien. J'avais édité un petit recueil, il a parcouru le recueil, ça lui a bien plu. Il est venu mettre ses accords sur les slams et les quelques mélodies que j'avais déjà mises en place. Et du coup, on a fait le premier concert dans un bistrot à côté qui s'appelle L'Entrepot, café-restaurant. Et là, ce jour-là, on avait 120 personnes. Ça a bien marché et du coup, ça nous a donné envie de continuer. T'étais basané, moi christianisé, On se rencontra, en train. Nos cars ont flammé, on fait chavirer Tout nos préjugés d'aller. Je suis en train de préparer avec mes deux musiciens Yann et Jean-Luc le prochain CD. Alors là-dedans, il y a une chanson sur le canal de Nantes à Brest, il y a une chanson sur une de mes nièces, sur les gens simples, sur ce que je pense des religions aussi. J'ai une chanson qui s'appelle Mon Dieu à moi. J'ai fait une chanson aussi, une caricature sur le comportement de nos jeunes citoyennes. C'est vraiment caricatural. Nos jeunes filles maquillées, un ou un même, tout ça. J'ai fait une petite chanson là-dessus. Et l'album s'appellera Bulle de Vie. Voilà. Et ça sortira à peu près fin août, je dirais, mi-août, fin août. Donc présentation de tous les gens qui ont soutenu mon aventure depuis le début. Donc je vous l'ai présenté très rapidement. Donc ici derrière, mon grand ami de longue date, une quinzaine d'années, il s'appelle Mickaël. Soutien moral, ma fille, ma femme Annie, ma fille Amélie. Ici Roland qui fait de la vidéo, des photos, etc. Grand soutien moral aussi. Un autre soutien moral, écrivain sculpteur, ex-dentiste. Grand soutien moral, n'est-ce pas ? Il me supporte à longueur de temps. Françoise, une de mes premières fans. Donc il vient à tous les concerts dès qu'elle le peut. Et donc c'est pour ça que je l'ai invité. Et là, un grand coup de crayon qui s'appelle Nicolas Clément. Nicolas Clément, il a un coup de crayon devant l'éternel qui est assez extraordinaire. Et il me fait mes têtes de singe, etc. pour faire mes pochettes. Et donc Nicolas, on est en train de faire un recueil ensemble sous forme de BD avec accompagné des textes, des chansons. Ici donc ma secrétaire qui s'appelle Nelly. Nelly le maître. Et qui corrige mes petites fautes d'orthographe. Qui remet en page. Qui sécurise mes chansons, etc. Ici mon copux, aussi un grand soutien moral et technique. C'est-à-dire, j'aime pas trop me faire corriger par lui le lendemain d'un concert. Parce que j'en prends plein ma tête à chaque fois. Oui, t'aurais dû m'être là. Enlève tes lunettes, lève ta casquette, etc. Mais en même temps, il me fait beaucoup progresser. Et il est là tout le temps. Et il me supporte aussi. Et Dieu sait si c'est pas facile. Donc ici mon Jean-Luc. Jean-Luc qui est pianiste, accordioniste de talent. Et mon Yann avec qui l'aventure a tout commencé. C'est lui qui s'est intéressé le premier à mon travail. Qui a regardé les textes et qui a mis des accords de guitare dessus. Et l'aventure a commencé comme ça. J'ai deux musiciens et toute mon équipe derrière moi. Pour m'aider, m'encourager. Parce que j'ai besoin de beaucoup de soutien moral. C'est une aventure très lourde à porter. Mais très intéressante, très enrichissante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada